Générique Il est 20h, Madame Monsieur, bonsoir, bienvenue, c'est Infosoir, tout de suite, les titres de cette édition. La déclaration finale de la conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds s'appelle la communauté internationale à agir pour assurer une protection internationale du peuple palestinien. Une déclaration qui salue également le rôle du comité Al-Quds, présité par sa majesté Laurent Benzis. Pendant près de deux ans, notre travail, nos achats se sont faits en ligne. La question qui est désormais sur toutes les lèvres, c'est pourquoi ce secteur que l'on pense est porteur, surtout depuis le Covid, montre-t-il des signes de faiblesse ? Une question parmi d'autres à laquelle répondra Yassil Ezez dans le décryptage de la semaine. S'assurer de la qualité des produits en vente, lutter contre les pratiques commerciales déloyales et garantir une chaîne d'approvisionnement équitable, c'est la mission assignée aux commissions mixtes en charge du suivi et du contrôle des prix qui multiplient les visites de terrain. Exemple Asprou. Prendre des mesures concrètes pour assurer une protection internationale du peuple palestinien, c'est l'appel lancé à l'issue de la conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds, qui a été sanctionnée hier par une déclaration finale, une déclaration dans laquelle le rôle du comité Al-Quds, présité par sa majesté le roi Mohammed VI, a été saluée. Les développements avec Jaziel Hamal. Agir de manière pratique pour une protection internationale du peuple palestinien, c'est la conclusion émise à l'issue de la conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par une déclaration finale qui salue le rôle du comité Al-Quds, présidé par sa majesté le roi Mohammed VI, une action concrète menée sur le terrain par l'agence Baytmal Al-Quds. C'est ainsi que l'agence a pu mettre en oeuvre plus de 200 projets pour un coût estimé à 65 millions de dollars environ. Assuré à 100% par le Maroc, dans la rubrique budgétaire dons d'État, le financement de ces activités est couvert par 70% environ des dons émanant des institutions et des particuliers. La déclaration finale a également rappelé que cette conférence a souligné la responsabilité collective arabe et islamique envers Al-Quds s'appelant l'ensemble des pays, des organisations et des fonds arabes et islamiques ainsi que les organisations de la société civile à traduire l'appui politique en action pratique en fournissant le soutien et le financement nécessaire dans les domaines du développement et de l'investissement. La majesté le roi nous a adressé un message particulier lors de cette rencontre, lors de laquelle il a expliqué que le comité Al-Quds oeuvre sur tous les plans, politique, diplomatique mais aussi juridique. Les messages que nous avons entendus de tous les participants ici montrent que la cause palestinienne n'est pas une affaire qui concerne seulement les palestiniens, mais les arabes, les musulmans et les chrétiens. La deuxième chose, c'est que sa majesté s'intéresse aux mardisis et veille sur eux. Une feuille de route qui a enfin mis en avant l'importance de l'implication des pays arabes en partenariat avec les fonds d'investissement et le secteur privé arabe dans l'établissement d'un mécanisme de financement volontaire commun, un projet dans le cadre de la Ligue des Etats Arabes qui vise à soutenir les petits et moyens projets dans le but de consolider la résilience des habitants d'Al-Quds. Six jours après le violent séisme qui a semé le chaos dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, le bilan de la catastrophe a dépassé les 35 000 morts, mais pourrait doubler selon l'ONU. De leur côté, les Etats-Unis ont appelé un vote au Conseil de sécurité de l'ONU afin d'autoriser l'acheminement d'aide en Syrie via la Turquie par davantage de points frontaliers. Le point avec Adjil Lutet. Le bilan des victimes du séisme s'alourdit au fil des heures. Aujourd'hui, il a franchi le seuil des 35 000 morts, plus de 31 000 énumérées rien que dans le sud de la Turquie. Alors qu'il est, 34 000 personnes s'emploient à venir en aide aux personnes restées prisonnières des décombres et à récupérer les corps. Seule consolation pour elles, le fait de retrouver des survivants une semaine après la catastrophe. C'était le cas la nuit dernière. Sept personnes ont été retrouvées en vie. Parmi elles, un enfant de 3 ans à Kahraman Maras et une sexagénaire à Besni. La situation est moins dramatique en Syrie, à en juger par le nombre des victimes, mais plus chaotique en termes de détérioration de la situation humanitaire. Le nord-ouest syrien dénombre près de 3 600 morts et les victimes peinent à recevoir de l'aide. Bab El Hawa reste le seul point de passage opérationnel à partir de la Turquie vers les zones rebelles de ce pays en guerre. La situation est telle que l'ONU admet avoir fait défaut aux populations sinistrées syriennes. C'est ce qui est ressorti dans un tweet du chef humanitaire de l'agence de l'ONU, Mathieu Griffiths. Ce dernier souligne la nécessité d'ouvrir plus de points de passage pour apporter de l'aide au plus vite. Direction à présent l'Ukraine, où la ville de Bakhmout dans l'est du pays est le théâtre de la plus longue et la plus sanglante bataille depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. L'issue de cette bataille est devenue une question symbolique alors que le premier anniversaire de l'invasion russe approche. Les détails avec Rizlan Taibi. Après plusieurs mois marqués par des duels d'artillerie sans conséquences significatives sur le terrain, les troupes russes ont progressé ces dernières semaines, notamment autour de Bakhmout. Dans le nord de cette cité, en grande partie détruite par plus de six mois de combat, les russes ont réussi à capturer la ville de Solidar. Kiev a admis ce lundi une situation compliquée dans le sud de cette ville connue pour ses mines de sel et à une dizaine de kilomètres du centre de Bakhmout qui fait face à des bombardements et des assauts intenses russes. L'armée de Moscou a, elle, revendiqué la capture d'un village à proximité immédiate de Paraskovivka. Selon elle, des unités d'assaut de volontaires avec l'appui des forces d'artillerie du groupe sud ont libéré le village. La prise de cette localité avait été revendiquée dès hier par le patron du groupe paramilitaire russe, Wagner, dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille. L'état-major ukrainien a indiqué dans son propre rapport quotidien que les troupes russes avaient bombardé 16 localités près de Bakhmout au cours de la journée écoulée avec des chars, des mortiers et de l'artillerie. À l'international, toujours cette discorde aérienne. Quatre objets volants, dont un ballon espion chinois d'après Washington, ont été abattus au-dessus des États-Unis et du Canada en moins de dix jours. Les objets volants semblent donc se multiplier outre-Atlantique. Tout a commencé le 2 février. Un ballon volant à haute altitude au-dessus des États-Unis est repéré. Il est abattu deux jours plus tard, l'objet chinois étant considéré par Washington comme espion. Puis le 10 février, un nouvel objet volant est abattu au-dessus de l'Alaska. Le lendemain, un autre est détruit dans le nord-ouest du Canada. Et enfin, hier, un quatrième est abattu par un F-16 au-dessus d'un lac dans le nord-est des États-Unis. On reste aux États-Unis où l'hémorragie des suppressions d'emplois s'accélère dans le secteur du numérique. Après Google, Meta ou encore Microsoft, le moteur de recherche Yahoo s'apprête à remercier environ 1600 employés, soit 20% de ses évectifs. Au total, depuis le début de l'année et en un mois et demi, plus de 100 000 postes ont déjà été supprimés. Après des années de croissance débridées, les géants du numérique sont affectés par l'essoufflement de l'économie mondiale. Et tous envisagent cette année de réduire leurs coûts pour faire face à la nouvelle conjoncture. Alors que pendant près de deux ans, notre travail, nos divertissements et nos achats se sont faits en ligne, la question qui est désormais sur toutes les lèvres, c'est bien pourquoi ce secteur que l'on pensait porteur, surtout depuis le Covid, montre-t-il des signes de faiblesse ? Est-ce la fin de cette utopie du numérique ? Pour son décryptage de la semaine, Yassi Leszès, qui nous a rejoints sur le plateau, répondra à toutes ces questions. Bonsoir Yassine. Bonsoir Yassine. Alors dites-nous exactement, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur que l'on croyait plein d'avenir ? Alors en fait, le retour sur Terre est assez brutal pour les géants du numérique. Ces dernières années, ils nous avaient plutôt habitués à des bénéfices records ou à des lancements de nouveaux produits en grande pompe. Désormais, on ne parle plus que des coupes spectaculaires dans leurs effectifs. L'explication est plutôt simple. Pendant la pandémie, les géants du numérique avaient le vent dans le dos et se sont permis de rêver grand. À l'heure du commerce en ligne, du télétravail et de l'explosion des plateformes de streaming, ils ont recruté à tour de bras pour répondre à la hausse de l'activité. Au même moment, soutenus par des marchés financiers qui y voyaient des investissements rentables pour l'avenir, ces mastodontes de la Silicon Valley se sont tournées vers des projets assez fantaisistes qui nécessitent des milliards. Prenons l'exemple de la fuite en avant vers le métavers de Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Le groupe y a déjà dilapidé plus de 20 milliards de dollars en deux ans pour des résultats plutôt mitigés. Les centaines de milliers de salariés licenciés sont donc en quelque sorte les dommages collatéraux de ce changement d'air. Alors Yassine, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà la fin de l'ère des géants du numérique ? Je n'irai pas jusque-là. Les géants du numérique gagnent moins d'argent, mais ils en gagnent encore beaucoup. Disons plutôt que c'est la fin de la récréation et de la folie des grandeurs. Voici donc venu le temps des ajustements pour s'adapter à un retour à la vie normale, à l'inflation qui domine partout, ainsi qu'à la hausse des taux directeurs qui promet des mois à venir plutôt difficiles. Puisque la bonne santé financière de ces grands groupes dépend de l'état de la conjoncture mondiale, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs à travers le monde devait un jour ou l'autre impacter leurs résultats. Une réduction des coûts s'est donc imposée. Et le plus simple pour réduire les coûts sans mettre en péril l'activité, c'est d'alléger la masse salariale et de couper les dépenses de publicité et de marketing. C'est d'ailleurs ce qui se passe sous nos yeux depuis quelques mois. Ces licenciements massifs ne sont donc que le synonyme d'un retour vers l'essentiel, soit un retour vers les activités les plus lucratives. Mais dans ce climat morose, certains groupes gardent leur optimisme. Le développement de l'intelligence artificielle, par exemple, ouvre de nouveaux horizons et donc de nouveaux marchés. Merci Yassine pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Retour à l'actualité nationale avec d'abord ce bulletin d'alerte météo, de fortes pluies, de fortes rafales de vent et des chutes de neige sont prévues jusqu'à mercredi dans plusieurs régions du royaume. Pour ce qui est, par exemple, des chutes de neige, comme on le voit derrière moi, 30 à 60 centimètres seront enregistrées entre aujourd'hui et mercredi dans les provinces de Ouarzazat, L'Houz, Azélal, Bnimillel, Shishaoua, Médit, Tenrir et Terudent. S'assurer de la qualité des produits en vente, lutter contre les pratiques commerciales déloyales, réduire le nombre d'intermédiaires pour garantir une chaîne d'approvisionnement qui soit équitable, c'est la mission qui est assignée aux commissions mixtes en charge du suivi et du contrôle des prix qui sont mis en place par les autorités locales dans différentes provinces et préfectures. Nous avons suivi l'une de ces nombreuses commissions à Sfro où une dizaine de tournées ont été effectuées en quatre jours et pas moins de dix infractions ont été enregistrées. Reportage Sarah Jabri et Yassine Nasser. Pour lutter contre la hausse des prix et contrôler la qualité des produits alimentaires commercialisés, la commission provinciale mixte de Sfro a entamé ce matin sa quatrième journée d'inspection. Viande, volaille, poisson, fruits et légumes, tous les produits sans passer au crible. Cette campagne est louable. D'un côté, le consommateur est rassuré sur la qualité des produits. De l'autre, le commerçant s'engage à respecter les normes en vigueur. Tout est disponible et ses inspections devraient s'inscrire dans la durée. Ces visites inopinées sont effectuées au niveau des marchés urbains et sous qu'hebdomadaires. Les commerçants et vendeurs détaillants sont également concernés. Le marché est bien approvisionné. Aucun produit ne manque sur les étals. Nous avons mis en place un circuit qui inclut tous les points de vente relevant de la province, dans le but de lutter contre la spéculation et protéger la santé et le pouvoir d'achat du citoyen. A ce jour, une dizaine de visites de terrain ont été effectuées par cette commission provinciale mixte. Des visites durant lesquelles 10 infractions ont été constatées pour défaut d'affichage des prix et commercialisation de produits impropres à la consommation. Et toujours dans le même objectif de ces opérations et de ces visites de terrain, ces unités de contrôle des prix et de la qualité des produits, l'une d'entre elles a saisi ce matin près de 2 tonnes de pommes de terre et plusieurs autres denrées alimentaires impropres à la consommation ou d'origine inconnue. La marchandise était dissimulée dans un local dans la ville de Oujda. Caché dans une petite ruelle, ce dépôt a été saisi par la commission de contrôle des prix et qualité des produits alimentaires. Durant l'opération, une très grande quantité de marchandises a été confisquée. Ces produits ont été saisis dans un dépôt secret dans ce quartier du 3e arrondissement de la ville d'Oujda. Nous allons procéder à leur destruction en présence de tous les membres de la commission spéciale. Au total, 1716 kg de pommes de terre ont été saisies, 282 kg d'épices et 227 kg de miel industriel. Un ensemble de produits périmés ou d'origine inconnue, les rendant impropres à la consommation. Nous avons saisi ces produits car ce dépôt ne dispose pas des conditions hygiéniques et techniques nécessaires pour la conservation de produits alimentaires. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les pratiques douteuses pour assurer la sécurité des consommateurs. Restez avec nous à suivre en 2e partie de ce journal. On s'intéressera à cette étude menée par un cabinet expert en intelligence médiatique qui décrypte l'impact de la participation des lions de la pièce au Mondial 2022. Notre invitée, Sophia Tiazy, nous dévoilera les principaux enseignements à retenir. De la musique pour terminer, Ella Fitzgerald, à l'honneur par le Big Bang de l'Orchestre Symphonique Royal à travers la voix de la chanteuse Karina Kozevnikova. Le public du Théâtre Mohamed VI de Casablanca a pu découvrir les plus beaux morceaux du répertoire de cette grande artiste. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Mais avant cela, on va aller du côté de Darla, où les travaux de l'Africa Business Days Forum International se sont ouverts aujourd'hui. Hommes d'affaires, institutionnels, représentants d'associations ou des organismes financiers prennent part à cette grande messe économique pour discuter business. Les développements avec Amine Abdelkhalaq et Une Swishou. Les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la région de Darla Ouad Dahab, c'est l'objectif du Forum économique Africa Business Days, une deuxième édition qui entend accélérer le co-développement dans la coopération sud-sud. Ce type d'événement permet de renforcer les relations entre le Maroc et les autres pays africains et de mettre en avant le potentiel économique de la région. Nous avons fait le choix de réunir l'opérateur économique avec les décideurs territoriales pour marquer l'implication progressive des régions dans le développement économique des territoires. Au total, une dizaine de chambres de commerce africaines et européennes et une soixantaine d'opérateurs économiques ont répondu présents pour parler opportunités d'affaires dans la région. J'aimerais voir les opportunités qui peuvent intéresser particulièrement les entreprises togolaises. De telles organisations concrétisent les relations d'amitié et le développement économique de tous les pays africains. Cette journée au programme très chargé a également été marquée par la signature de ce mémorandum d'entente pour la mise en place d'un centre de formation hôtelière à Darla doté d'une capacité d'accueil de 250 bénéficiaires. Je vous propose à présent de nous intéresser à cette étude qui a été menée par un cabinet expert en intelligence médiatique. C'est également un acteur actif dans le consulting et la technologie. Il vient de dévoiler un rapport sur la participation du Maroc à la Coupe du Monde 2022. Le document basé autour du thème évaluation de la visibilité médiatique gagnée pour le Maroc à travers sa participation à la Coupe du Monde met en avant l'impact de la participation des lions de l'Atlas à ce mondial au Qatar. Et le rapport s'attelle aussi à fournir une image complète sur la perception du pays et sur ses réalisations aux yeux des médias locaux, régionaux et internationaux, en plus des comptes et utilisateurs des médias sociaux. Visibilité médiatique et numérique, rayonnement international, impact sur le tourisme. On va parler de tout cela avec notre invitée, Sophia Thiazzi. Elle est directrice générale du cabinet expert en intelligence médiatique qui a justement dévoilé ce rapport. Sophia Thiazzi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ehsan, merci pour l'invitation. Alors, on apprend dans votre étude que les recherches sur le Maroc ont augmenté de 237% sur Google à l'issue de la Coupe du Monde. De manière plus générale, quel a été l'impact du mondial sur la visibilité à la fois médiatique et numérique du Maroc ? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, Ehsan, j'aimerais quand même préciser et noter que la Coupe du Monde est un événement immense de par son aspect sportif. Il a dépassé cet aspect sportif et on s'est retrouvé avec un impact économique, social et touristique sur tous les plans. En effet, on a enregistré plus de 237% sur les recherches et tendances Google, mais par rapport au Maroc, dans toutes les langues et dans tous les pays. Aujourd'hui, on note aussi avec des mots-clés relatifs au Maroc, comme par exemple « sport in Morocco », les recherches ont augmenté de 53%. Ou bien on peut aussi mentionner « economy of Morocco », les recherches ont bandit de 34% après la Coupe du Monde. Alors, vous évoquez dans cette étude le rayonnement des valeurs marocaines grâce au mondial. Quel rôle ont joué les supporters, mais aussi les joueurs et leurs familles, bien évidemment, dans ce rayonnement ? Effectivement, Ehsan, on s'est penché sur cet aspect-là parce que, d'après l'étude, nous avons identifié un sentiment positif mondial durant la Coupe du Monde et à travers les supporters, les joueurs et leurs familles, nous avons pu voir un amour envers le Maroc, une fierté envers le Maroc, mais aussi des valeurs véhiculées auprès de plusieurs aspects, non seulement liées aux valeurs familiales, au respect des mères et des femmes, à l'investissement dans le capital humain, mais aussi un point très important qui est l'aspect social et où on voit tous ces joueurs marocains qui n'ont pas hésité à faire don de leurs gains à des associations. Donc, si on prend tous ces thèmes-là et ces aspects-là, on a un mélange qui a pu positionner le Maroc ou bien le convertir d'un pays ordinaire à un pays assez spécial sur le plan médiatique mondial. Alors, si on s'arrête au niveau d'un secteur en particulier, celui du tourisme, concernant l'impact du mondial sur ce secteur-là, quels sont les principaux enseignements que l'on doit retenir ? En effet, cet engouement médiatique a un impact assez favorable sur le secteur marocain et la visibilité du Maroc a augmenté de plus de 8% auprès des médias, en améliorant la portée médiatique à 24% du royaume, ce qui a pu aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple du Washington Post, qui a annoncé et positionné le Maroc parmi les meilleures destinations touristiques mondiales en 2023. Donc, cet engouement a aujourd'hui permis au Maroc d'avoir une visibilité médiatique de l'asseoir. Donc, maintenant, on attend comment convertir cette opportunité-là aujourd'hui à des actions concrètes. Justement, dans ce sens-là, la Coupe du Monde est terminée. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui capitaliser sur cette nouvelle image du Maroc à l'international ? En fait, ces exploits sportifs sont une aubaine pour le Maroc. Et cela a donné un coup de fouet à toute l'économie marocaine. Maintenant, ce que j'aimerais quand même highlighter, c'est que le gouvernement, les organisations, les entreprises, les personnalités publiques fassent plus attention à leur image de marque, à comment ils sont présents dans les médias. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est positionné mondialement. Bien qu'avant qu'on ne connaissait pas où se trouvait le Maroc, aujourd'hui, on sait que le Maroc est le nouveau hub africain en termes d'investissement direct étranger et bien d'autres actions. Ça va travailler encore plus sur l'image du Maroc et conserver, bien évidemment, ce capital. Ce serait dommage de passer à côté de tout ce qui a été acquis durant cette Coupe du Monde. Sofiat Asie, merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci, Ehsan. On va terminer avec de la musique, de la très belle musique. Ella Fitzgerald, à l'honneur par le Big Band de l'Orchestre symphonique royale à travers la voix de la chanteuse Karina Kozevnikova, le public du Théâtre Mohamed VI de Casablanca, a pu découvrir hier soir les plus beaux morceaux du répertoire de cette grande artiste pour ceux qui l'auraient raté. L'Orchestre symphonique royale se produit également ce soir au Théâtre Mohamed V à Rabat, cette fois-ci. C'est un reportage d'Ethman Mawada, commenté par Samia Harris. Toute la magie d'Ella Fitzgerald dans la voix de Karina Kozevnikova qui a réussi à s'intégrer avec brio dans l'univers de la diva du jazz tout en conservant son identité artistique. Un bel hommage rendu par l'Orchestre symphonique royale aux plus belles œuvres d'Ella Fitzgerald, connue pour être l'une des quatre chanteuses légendaires du jazz avec Nina Simone Sarah Vaughan et Billie Holiday. Lady Swing, ma chanteuse favorable, mon style est très proche d'elle. Je suis très conteneureuse et ravie que je sois ici, peut-être au Maroc, c'est un pays très intéressant, très pétoriasque. Les gens marocains sont aimables, gentils. Un répertoire exceptionnel, fidèlement interprété, la tessiture de la voix de Karina Kozevnikova et sa capacité d'improvisation ont conquis le public. Nous espérons que ce genre de concert de jazz soit organisé plus souvent et nous aimerions que nos enfants puissent même être initiés au jazz à l'école. C'est un peu compliqué d'expliquer la joie que nous avons ressentie. Pour faire simple, je peux dire que c'était une joie intérieure. Le public aura pu ressentir également cette agilité vocale et les célèbres Babi Boudam, ces couplets d'improvisation qui font la marque de fabrique des grands interprètes de jazz. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Prendre des mesures concrètes pour assurer une protection internationale du peuple palestinien, c'est l'appel lancé à l'issue de la conférence de haut niveau sur la protection et le soutien à la ville d'Al-Quds qui a été sanctionnée par une déclaration finale, une déclaration dans laquelle le rôle du comité Al-Quds, présidé par sa majesté Laurent Mohamed VI, a été salué. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par Rahm Al-Hinnaoui. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage FR ?